Non, 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 Est-ce que je peux avoir ? En fait, tu le comptes toujours ? Merci. Merci. On ne peut pas mettre le drapeau et puis le fixe de l'entrapeur ? Non, non, je ne peux plus. Les jours, les actions sont sérieuses. Le premier tour est ici. Le premier tour est là. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Maman aussi qui a dit un petit peu, il faut penser. Il faut croire, il faut penser. Il faut penser que le pavis est aussi. Mais il faut penser que le pavis n'est pas? Il faut penser que le pavis est très bien. C'est la maison de la maison. C'est la maison. C'est la maison. Je vais faire une baisse de la maison. C'est la maison. Et tu peux que je te donne une carte ? Non, non, c'est une partie de ce pour ça. J'ai une petite petite assistante. Oui, moi je veux bien. C'est plus pratique que je garde C'est plus pratique que je ne sais pas C'est plus pratique que je ne sais pas C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais donc appeler M. Castador. Alors, mais avant d'aller plus loin et de recevoir notre invité, nous aurons donc notre mot de bienvenue. Et donc, le mot de bienvenue sera donc présenté par notre présidente, Mme Huguette. Mme Huguette, Mme Huguette, l'ébanitouf. Merci. Merci, Mme Huguette. Merci, Mme Huguette. Qui va nous exposer son sujet sur le tribalisme. Donc, merci, Mme Huguette, pour notre rencontre. Donc, je laisse la place à Zumba. Avant de céder ma place, en fait, je voudrais rappeler à nos invités, à nous, nous, à nous, que, ben voilà, c'est un lieu où nous devons, nous est réservé sous condition qu'on puisse consommer sur place. Donc, la dernière fois, nous avons consommer, je voulais donner un petit peu de détail, pour 178 euros, nous avons tous cotisé pour 103 euros. Donc, la différence a été payée par les membres de Koutana. Vous savez que dans ce combat, eh ben, nous faisons beaucoup de sacrifices. Donc, voilà, donc, à tout à l'heure. Et, euh, merci. C'est tout un bon nombre, hein. Alors, dans cette émission, nous avons pour habitude de présenter toujours des mini-reportages en rapport avec notre thème du jour. Mais, ce soir, on va faire une exception. Et donc, monsieur Jean-Jacques Bayonne-Castador va, donc, nous exposer la situation sur ce thème. Bonsoir, chers amis, et merci à Koutana de m'avoir invité. Je vais intervenir, comme on m'a présenté en tant que linguistique et anthropologue. Donc, ça va un peu trancher des exposés que nous avons eus jusque-là, puisque ça va être plus ou moins académique. Mais j'essaierai de faire en sorte que ça soit plus vivant qu'académique. Bien. Alors, euh, nous utilisons des concepts comme tribalisme, tribu, euh, qui n'ont pas d'équivalent dans nos langues. Ça montre bien que ce sont des concepts qui ont été forgés à l'extérieur par des étrangers et qu'on nous a imposés. Est-ce que ces concepts correspondent à nos réalités ? That is the question. Bien. Au 19e siècle, euh, des scientifiques, entre guillemets, ont forgé deux sciences. Une science qu'on appelle la sociologie, qui étudiait les sociétés industrialisées. Et à côté, une autre science qu'on appelait l'anthropologie, dont l'objet était d'étudier l'altérité, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient les sociétés primitives. Donc, ceux qui n'étaient pas industrialisés, notamment nous. Eh bien, cette anthropologie a forgé un certain nombre de concepts que nous utilisons aujourd'hui, sans se poser des questions sur la validité scientifique de ces concepts. Nous avons des concepts comme tribus, ethnies, lignages, clans, etc. Indigènes, barbares, sauvages, c'est toute cette littérature-là qui nous est présentée. Et donc, euh, 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 je, 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 l'intitulé de mon terme, c'était « Le tribalisme Congo, de la fiction de la tribu à la, l'idéologie du tribalisme ». Donc, moi, je postule, hein, donc, en mon intitulé, je, je, je dis, euh, et si la tribu était une fiction ? Je voudrais d'abord m'interroger sur la validité épistémologique de ce concept. Alors, j'ai essayé de recenser un certain nombre de définitions qui définissent tribus. Mais j'ai essayé aussi, avant ça j'ai convoqué les langues africaines, je n'y trouve pas d'équivalent. Si vous en connaissez, vous me le direz. C'est-à-dire que le mot juste, parce que moi au Congo, la plupart du temps, lorsque quelqu'un veut demander qui je suis, on dit nianianani. Donc c'est par rapport à la langue qu'on s'identifie. Bien, donc, maintenant, sur les concepts, le concept de tribu. J'ai vu le Larousse, d'abord le Larousse de 1959, défini la tribu comme étant un groupement de sauvages sous l'autorité d'un même chef. Rassurez-vous, on n'est plus en 1959, on est en 2019, donc le Larousse a fait des grands progrès. Si vous ouvrez le Larousse 2019, vous verrez aujourd'hui que la tribu est un groupe de famille sous l'autorité d'un même chef. Bon, mais vous savez qu'avec ce type de définition, on peut considérer que la France est une tribu, puisqu'on peut considérer que la France est un groupement de famille sous l'autorité d'un même chef qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc la définition est vague. Et souvent, on aura affaire à des définitions aussi vagues et imprécises, soit on vous dit que c'est un groupement vivant dans une même région, ayant une même langue, la même culture, etc. Mais là, vous verrez aussi que ça se confond à la nation. Donc ces définitions sont souvent imprécises et on remarquera que toute tentative de définition se dérobe à l'analyse. Quand on va analyser ce qu'ils définissent, ça ne correspond jamais au fait. Je me suis posé la question, mais d'où vient ce concept et pourquoi nous l'a-t-on attribué ? Eh bien, ce concept remonte à l'Antiquité romaine. Dans la Rome antique, cette notion était une notion topographique. C'était ce qu'on appelait les quartiers. Aujourd'hui, on l'appelle les quartiers. Et vous vous souvenez déjà, dans la Bible, on parlait des douze tribus d'Israël. Les douze tribus d'Israël, c'était en fait les enfants de Jacob, qui chacun s'est établi sur un territoire. Donc chaque territoire, c'était ça les tribus. Et dans la Rome antique aussi, on avait créé des tribus, c'est-à-dire des quartiers, des territoires. Et dans chaque territoire, quand il y avait des problèmes, c'était un tribun qui était un officier militaire qui réglait les problèmes de la tribus. Et donc le tribun réglait ce problème-là au tribunal, quand il y avait des conflits dans la tribus. Donc ça n'avait rien à voir avec des groupements ethniques. Mais il se passe que souvent, ce sont souvent des gens homogènes qui vont habiter dans un même quartier lorsqu'il y a une migration. Dans le sens où, par exemple, à Pointe-Noire, il y avait un village qu'on appelait le village Mbuku. À un moment donné, il y a eu beaucoup de bimbés qui sont venus de Mouyonzi, qui y ont habité. Et les gens ont dit, ah, mais il y a une mouyonzi. Et ça s'est appelé le quartier Mouyonzi. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des bimbés, là. Ce phénomène-là, on le retrouve un peu partout dans le monde. Et donc, par rapport à ça, dans la Rome, quand on a voulu maintenant traduire une notion grecque qu'on appelait la fulée, qui était un groupe de personnes qui se réclamaient d'un ancêtre commun, ils ont utilisé tribus. Maintenant, pour arriver à nous, il a fallu attendre un anthropologue qu'on appelle Lewis Henry Morgan, qui, lui, a étudié les Iroquois. Et c'est lui qui, le premier, a défini ce que c'était qu'une tribu. Eh bien, lui, il a défini une tribu comme étant une société complètement organisée, qui illustre la condition de l'humanité dans l'état de la barbarie, c'est-à-dire, précisait-il, que c'est une société qui est sortie de la sauvagerie primitive, mais n'a pas encore atteint la civilisation, la société politique, l'état. En un mot, lorsque vous dites que je suis de tribus, Babembe, Moshi, Bavili ou Balari, vous êtes tout simplement en train de dire que vous êtes un barbare, sorti de la sauvagerie primitive, en attente de la civilisation. Donc, vous voyez que ces concepts qui nous ont été forgés, ce sont des concepts qui sont nés pendant le courant scientifique qu'on appelait l'évolutionnisme. Donc, on a voulu nous déprécier. D'ailleurs, à ce propos, Jacques Berck disait que l'investigation anthropologique de l'époque consistait à illustrer, par l'archaïsme du partenaire, la légitimité de l'usurpation. Donc, on veut piller ces terres-là qu'on a trouvées riches. Bien, on est riches, les gens qui étaient là en sauvages, en indigènes, etc., en barbares. Voilà. Donc, et à côté de cela, toute une littérature, en fait, tout un certain ensemble de concepts ont été forgés, tel qu'indigène, c'est celui qui est né dans le pays qu'il habite. Moi, ça fait 38 ans que je suis dans ce pays. Je suis encore à la recherche d'un indigène. Si vous en trouvez, faites-moi si. Bien. Vous avez les... On nous a même dénié d'avoir des langues. On a dit que non, ils n'ont pas de langue. Ce sont des patois. Mais c'est quoi un patois ? Un patois, c'est le parler des oiseaux. Donc, ça n'a rien de... Ou bien nous avons des dialectes. Mais la dialecte, c'est juste la variété dialectale d'une langue. Si tu parles le mboshi, le parler d'ole et le parler de mundi, ce n'est pas tout à fait exact. Donc, on va appeler ça des dialectes. Mais les dialectes sont à l'intérieur d'une même langue. Et quand on accepte quand même le statut de langue chez nous, on va appeler ça des langues vernaculaires. Alors que ce sont des langues véhiculaires. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de concepts comme ça, comme civilisation. Ils nous ont dit qu'ils sont venus nous civiliser. Mais ça veut dire quoi, civiliser ? Parce que pour nous, tout peuple a sa civilisation. Donc, il n'existe pas la civilisation, mais il existe des civilisations. Le fait de réduire l'autre à soi, ça s'appelle de l'impérialisme, ni plus ni moins. Ça ne s'appelle pas civiliser. Donc, le terme civiliser, on peut le jeter à la poubelle. Voilà. D'ailleurs, Lucien Fèvre disait qu'il existe deux notions de civilisation. L'une coloniale, discriminatoire, pragmatique, et l'autre scientifique, relativisante, factuelle, rattachant toute société à une civilisation. Voilà. Donc, je passe maintenant au concept de tribalisme. Alors, là aussi, il y a une pléthore de définitions. Il y a... Bon, je ne m'arrêterai qu'à deux. Il y a Georges Ballandier, qui a défini le tribalisme comme étant la résurgence des antagonismes antérieurs. Et il y a Bronislav Malinovski, qui a défini le tribalisme comme étant la méconnaissance du contrôle colonial. Je vais essayer de m'arrêter sur ces deux anthropologues. Alors, le premier dit que c'est la résurgence des antagonismes antérieurs. Quand nous voyons, par exemple, notre société, notre pays, le Congo, dans l'ancien Congo, on sait qu'il y a eu deux guerres entre les Bacongo et les Bateké. Deux guerres pendant la période précoloniale. Mais après, des Batkongo ont quitté Mbarzakongo, notamment de la province de Souundi, sont venus en pays teke, ce qu'on appelle aujourd'hui le boule, et ils vivent aujourd'hui en harmonie, au point où certains Bateké sont devenus de culture Congo. On a des gens comme Gabou Alexi, paix à son âme, Bernard Bakanakolela, et le maître Martin Bemba, pour n'en citer que ceux-là. Même le Tankéwa, le grand Tankéwa, était aussi d'origine Bateké, et pourtant, ils étaient, on ne peut plus de culture Congo, pas Congo. Donc, pour Balandier, qui est pourtant à terroriser sur l'anthropologie dynamique, qui parle de la dynamique des changements de chaque société, quand c'est le tribalisme, il est dit que c'est la résurgence des antagonismes antérieurs. Non ? On vient de prendre un cas. Les Batekés et les Batkongo, qui étaient en conflit, aujourd'hui, vivent en harmonie, au point où certains Batekés sont devenus de culture Congo. Pour Malinowski, qui dit que le tribalisme, c'est la méconnaissance du contrôle colonial, alors, ce monsieur, qui est-il ? C'est un monsieur qui, anthropologue, qui a, comme Humilde Durkheim, a façonné la méthodologie sociologique, les règles de la méthode sociologique, Malinowski, lui, a façonné ce qu'on appelle la méthode compréhensive en anthropologie. Et Malinowski, à côté de cela, a créé une discipline à part de l'anthropologie qu'il appelait l'anthropologie appliquée. Et il définissait l'anthropologie appliquée comme étant la science qui devait étudier les sociétés primitives pour mieux les comprendre afin que la colonisation réussisse. Pour mieux réussir la colonisation. Et en cela, il préconisait pour réussir la déculturation par l'école, la déculturation par l'église et la stratégie de la division. la déculturation par l'école, vous savez, nos aînés, ils ont appris que nos ancêtres c'étaient les Gaulois. La déculturation par l'église, par la religion, nous en savons encore ce que c'est. nous sommes en France ici, on voit les Européens ne pas s'occuper de l'église, mais ils construisent, ils avancent, ils innovent, ils créent. Chez nous, c'est l'église. Alors, maintenant, Malinowski, lui, c'est lui qui a préconisé la stratégie de la division. Dans le cadre de la stratégie de la division, il a demandé à ce que le concept de race soit marqué dans les actes de naissance. Effectivement, pour nous, les exagénaires qui sont nés avant la période coloniale, quand nous grandissions, on ne connaissait ni le mot ethnie, ni tribu. Nous, c'était race. Races yengenani, races yengenani, races yamoumoubem, races yamoumouyaka, races yamoumoumboshi. A l'autre époque, c'était les races. Je me rappelle même, on disait, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jean-Jacques Maras, Bavili, J'habite, Pointe-Noire, quand j'étais gosse. Donc, on parlait de race. Les termes tribu et ethnie ne sont arrivés après. Et donc, Malinowski, lui, il préconisait la stratégie de la division et il préconisait aussi, dans la stratégie de la division, il préconisait l'inscription des races dans les extraits d'art de naissance. si vous voyez à peu près jusqu'en 59, avant qu'on ne mette coutume à partir de 60, les anciens actes de naissance étaient marqués race, intel, race, intel. et donc, et donc, et donc, ne me déstabilisez pas, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. je suis sur un thème, j'ai dit de la fiction de la tribu à l'idéologie du tribalisme. donc, enfin, voilà. donc, je disais que Malinowski, oui, qui a réconisé donc la stratégie de la division et il a demandé à ce que on choisisse des leaders que l'on acculturera pour que ce soit les membres de l'un groupe et non de l'avte groupe qui soient les défenseurs à l'intérieur de la forteresse culturelle à Abadre, de l'occidentalisation à l'intérieur de la forteresse culturelle à Abadre. Donc, Malinowski, d'ailleurs, Roger Bastide a dit que la la politique française de décolonisation s'est inspirée des recommandations de Malinowski pour pouvoir faire leur politique de décolonisation. La politique de décolonisation a consisté à quoi ? À partir pour mieux rester, faire semblant de partir et Malinowski et plutôt Bastide dit que la décolonisation ne s'est donné meilleure carrière qu'à partir de la décolonisation. Autrement dit, la décolonisation n'a jamais eu lieu. Voilà. Bon, comme on me presse ici, je m'arrête là et puis on pourra continuer par les questions. Il faut continuer. D'accord. Ok. Ça, ça, ça. Ça, ça. D'accord. Bien. Donc, moi, donc je dis le tribalisme donc est une idéologie. technologie, ce n'est pas une donnée sociologique immuiable, c'est une construction idéologique. Nous avons vu, après la conférence nationale, on a créé une ethnie de toutes pièces et une région et une région de toutes pièces pour les besoins de la cause. On appelait, la tribu s'est appelée ou, les Nibolèques et la région s'est appelée le Nibolande. C'est une réalité que nous avons tous vécue et que personne ne peut contredire pour les besoins de la cause. Donc, par rapport à cela, on voit bien que la tribu, le tribalisme est une construction idéologique. Maintenant, il est vrai que c'est un problème d'environnement. Quand vous naissez, à l'époque de nos ancêtres, ils avaient des paroles d'unité. Ils se disaient souvent que nous avons tous nos mêmes ancêtres. Mouvilim Gounou, Mouteke Gounou, Mouyatam Gounou, Kifumba, Kimossi. Donc, toutes les ethnies disaient qu'ils appartenaient à un même ancêtre qui s'appelait Ngunou et donc, ils avaient une origine commune. Ça, ce sont des concepts ou des notions des idéologies, des dogmes qui consolident la conscience nationale. Mais, on nous a emmené de l'extérieur la division. On a bien vu que c'est dans la science qu'on a essayé de nous diviser en disant que nous sommes des races différentes. C'est Néopold Sédar Senghor qui arrivait en 1970 à Brassaville pour nous dire que nous ne sommes pas des races différentes, nous sommes tous de la race Noir Bantou. C'est pourquoi on a cessé de parler des races au Congo et que les termes qui sont devenus à la mode se tributent ou ethnies. Alors, par rapport au temps qui m'était imparti, je n'ai pas préparé de rentrer dans les détails des manifestations du tribalisme au Congo tel qu'il se vit. j'ai voulu juste montrer que le tribalisme était une... parce qu'on m'avait demandé de présenter en 15 minutes, donc je ne pouvais pas tout dire en un quart d'heure et donc je n'ai pas vraiment préparé les manifestations du tribalisme que nous connaissons tous, qui pourra faire l'objet même dans vos questions et tout ça, mais je dis qu'il y a un remède au tribalisme. Ça existe, le tribalisme. Quand on envoie des gens en formation, aujourd'hui, on voit bien qu'on envoie s'il y a 40 étudiants qui partent à l'étranger, il y a 60 mboshi et les autres régions, très peu. Ça, on le sait. Et puis, quand on arrive au pouvoir, c'est le népotisme. On prend les gens du village, les gens de la famille, les gens de l'ethnie, ce sont eux qu'on met au poste, au poste clé. Donc, le remède à cela, moi, je propose deux remèdes et à ce que j'appelle l'avènement du citoyen de pleine nationalité, c'est-à-dire un citoyen qui se dit d'abord avant tout congolais. moi, je suis né à l'hôpital Adolphe Sissé, c'est l'hôpital du Congo, ce n'est pas l'hôpital du Puy-Loup. Je suis allé à l'école, c'est le Congo qui m'a emmené à l'école, ce n'est pas les villis. Donc, je n'ai rien à fiche avec les villis. Je suis congolais. Quand je me présente, je me présente en tant que congolais. ma nationalité, c'est la nationalité congolaise. Bien entendu, je suis d'origine villi. Bien entendu, je suis d'origine villi. Mais pour moi, je pourrais être villi ou de la Likuala, ça ne change strictement à rien. Ça ne change strictement à rien. Donc, l'avènement du citoyen de pleine nationalité, c'est celui qui se dira congolais avant tout, même s'il a des origines Mboshi ou Bambi et qui considérera. Moi, je suis allé en 2015 à Ifondo. À ma grande surprise, j'y ai trouvé des Bambi, des Lari, des Vili, des Mboshi, mais vraiment tout le Congo. Je ne m'y attendais pas. Je me disais que je vais aller trouver les Mbondjo là-bas. J'ai trouvé tout le Congo vivant en parfaite harmonie. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Eh bien, la citoyenneté de pleine nationalité, c'est être à Ifondo, être à Wesso, être à Divénier, à Mayoko, à Mouyonzi et se sentir congolais, se sentir chez soi. Deuxièmement, l'état-nation. J'y crois. Une nation qui est une âme, j'y crois. Donc, ce sont ces deux remèdes là qui peuvent endiguer le tribalisme. Mais ça, ça se fait avec l'éducation, l'école, la formation des plus jeunes, leur montrer que c'est le Congo qui est l'enjeu majeur et que le reste, ce ne sont que des futilités. maintenant, l'hymne national du Congo nous dit souvent que, nous dit que oublions ce qui nous divise. Non, n'oublions pas ce qui nous divise. Parlons de ce qui nous divise. Parlons-en, discutons-en. C'est comme cela que nous transcenderons ce qui nous divise. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. et je vais poursuivre par vos questions. Merci. J'appelle donc un membre... J'appelle... Pardon, excusez-moi. J'appelle donc... Pardon, c'est bon. J'appelle donc un membre de Koutana afin de nous présenter son point de vue. Ce membre s'appelle M. Charles on m'a aidé. Mais bon, ça aurait pu être une autre personne. Mais là, ce soir, c'est vous. Merci. Merci, Zumba. Très rapidement, le point de vue de Koutana sur ce thème. Le tribalisme au Congo de la fiction de la tribu à l'idéologie du tribalisme. Koutana s'est penché un petit peu sur l'histoire du Congo pour essayer de voir à quel moment au Congo on peut parler de tribus tout en sachant que tribus c'est d'avoir un groupement de personnes qui occupent un territoire géographique et c'est un groupement homogène. Il n'y a pas de mélange. Quand on parle des tribus, on ne mélange pas. Ils sont homogènes. Ils sont groupés dans un territoire donné et le tribalisme va naître dès lors que cette tribu se considère comme supérieure aux autres tribus voisines et cherchent à conquérir des territoires sur le tribalisme. Alors on s'est dit est-ce qu'au Congo le tribalisme a-t-il existé ? Existe-t-il ? En regardant l'histoire du Congo vous savez que le Congo est parti d'un royaume qu'on appelle le royaume Congo mais avant ce royaume Congo il y avait des chefferies que Nimi Lukény a rassemblées sous une forme de fédéralisme pour créer le royaume Congo. Peut-être si on parle de tribus peut-être à cette époque des chefferies parce qu'il y avait des clans qui se levaient contre d'autres d'abord lui-même Nimi Lukény était lui-même un chef de clan qu'on appelait les Bisi Congo et lui il a dû conquérir les autres chefferies et il a réussi à les réunir au sein d'un royaume qu'on appelle le royaume Congo mais quand le royaume Congo est né il n'y a pas de tribus là-dedans il n'y a pas de gens homogènes qui se sont cloîtrés dans une région géographique donnée pour être tenté peut-être de dominer non là dans le royaume Congo on parle des provinces c'est plusieurs provinces la province de Luango la province de Sondi Banzakongo et même la province Téke qui était dans le royaume Congo et puis cette province Téke a pris l'indépendance très rapidement pour devenir un royaume et les autres provinces à un moment donné ils ont pris leur indépendance une à une pour devenir le royaume à l'époque de la dislocation du royaume vous savez en 1900 en 1700 et quelques donc dans le royaume il n'y a pas l'idée de tribu mais il y a l'idée de province ces provinces vont donner plus tard des ethnies qui vont constituer le Congo d'aujourd'hui donc par exemple la province Luango nous avons des Luango des Vili aujourd'hui la province Sondi il y a des Sondis au Congo qui va donner l'ethnie l'existence de l'ethnie donc ça part de l'ethnie mais est-ce que le fait qu'une ethnie se considère comme supérieure aux autres là on va parler de l'ethnicisme et je pense sur ce sujet nous allons plutôt répondre la question d'où vient cet ethnicisme d'où vient cette notion d'une ethnie qui veut être supérieure aux autres qui va dominer les autres nous savons que les Congolais vivent ensemble partout je crois que M. Jean-Jacques l'a précisé si vous allez au nord du pays vous allez trouver les gens du sud là-bas vous allez au sud vous trouverez les gens du nord là-bas le Congo est un pays le peuple congolais est un peuple très brassé on vit tous ensemble alors d'où vient ce problème de l'ethnicisme en 1959 on se souvient bien la première guerre à partir de ce moment-là qu'on parlait on commençait à parler de l'ethnicisme en 1959 il y avait cette guerre mais cette guerre n'était qu'une guerre politique parce que certains ayant perdu l'élection se sont ont préféré régler les différents en prenant les armes les armes blanches pour les uns et les armes à feu pour les autres à Potopoto c'était le Potopoto c'est le quartier de Brazzaville était vraiment le foyer des tensions mais à partir de là Koutana pense que l'ethnicisme est juste un problème politique ce sont les politiques quand ils se retrouvent en difficulté ils redonnent leur fief ethnique pour essayer d'envenimer leurs concitoyens qui parlent la même langue que eux pour se soulever contre celui qui soit qui les a battus à une élection ou celui qui les dérange donc l'ethnicisme au Congo c'est pas vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture congolienne parce qu'il n'y a jamais eu de guerre ethnique qui ne soit pas provoquée par un élément politique si on parle de l'ethnicisme tout court il y aurait par exemple les villes on aurait dans notre histoire les villes contre les bébés sans passer par un problème politique tous les tous tous les conflits qu'il y a eu et tous tous les éléments ethnicistes qu'on a a eu au Congo sont dus aux problèmes politiques et ainsi posés en haut qui était du nord donc c'est des gens qui vivaient ensemble on a toujours vécu ensemble l'ethnisme c'est qu'il y a un clan qui est au pouvoir ce clan veut faire croire aux Congolais qu'il y a un problème ethnique ce clan veut faire croire aux Congolais que ceux du sud ils ne vous aiment pas vous du nord c'est là le problème ethnique que nous avons ceux du sud ils ne vous aiment pas si un jour ils reviennent au pouvoir ils vont tous vous massacrer et ils surfent sur ça et ce clan sur ça comment ? mais en faisant croire à tous ceux qui sont de leur ethnie que nous travaillons pour vous c'est pour cela que la plupart des avancements dans la fonction publique ça va être des gens qui sont issus de cette ethnie c'est pour ça qu'on va voir les jeunes qui vont être envoyés à l'étranger pour aller étudier la plupart d'eux et ça va faire partie de cette ethnie qui est au pouvoir donc l'ethnie est utilisée au Congo comme une arme politique c'est une manipulation des hommes politiques pour dominer pour dominer les autres populations et donc pour Koutana la solution serait quoi ? la solution est simple l'ethnicisme c'est comme le racisme dans ce pays la France a connu le racisme mais comment ils ont fait pour faire avancer pour faire reculer le racisme ? c'est par la loi c'est à dire que dans notre pays le Congo le jour où les vrais et les vrais fils du pays prendront la destinée de ce pays nous mettrons en place une loi qui va condamner l'ethnicisme c'est à dire si un chef si un directeur d'un département de la fonction publique embauche les gens par complaisance par si on vient dans son service on ne voit que les gens de son ethnie ben la loi frappe en ce moment là quand ça se passe en France pour lutter contre le racisme pour lutter contre l'ethnicisme ce n'est que par la loi c'est pour cela je termine par là que Koutana se bat pour que ce projet puisse avoir jour puisse avoir puisse avoir lieu au Congo ce projet qui consiste à revoir notre contrat social pour qu'on ait une vraie justice dans notre pays le jour qu'on aura une justice indépendante dans notre pays ben c'est seulement une loi contre l'ethnicisme qui va faire reculer l'ethnicisme et cet ethnicisme est qualifié comme l'ethnicisme linguiste c'est comme ça que nous le voyons parce que ça tourne autour de la langue mais on peut manipuler les autres Congolais qui sont d'autres ethnies c'est que de la manipulation mais ça tourne autour de la langue voilà ce que on pouvait vous présenter comme lui un autre alors je donne la parole j'ai déjà une personne je ne comprends pas 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 j'ai pris beaucoup de notes ce qui veut dire pour moi que le projet était riche mais seulement vous m'entendez là ? on attend seulement je l'ai trouvé intellectuellement dangereux notamment vers la fin de son exposé quand il a parlé du remède au tribalisme et je trouve regrettable qu'il soit tombé dans les travers du pouvoir qui en donne une définition insidieuse rien que pour égarer le peuple congolais et je salue aussi l'intervention de Charles qui est arrivé comme les pompiers pour vous sinon j'aurais totalement embrasé sur ce point là alors je vais revenir sur ce qu'il y a de très positif dans ce que vous avez dit c'est une finalité ça veut dire qu'il n'y a pas une définition ici et là vous allez peut-être je vous demanderai de plus en plus d'explications je trouve assez aussi malin d'accepter le concept de race le concept de race qui nous a été apporté mais dans le même temps vous l'acceptez parce que ça vous arrange mais dans le même temps vous rejetez le concept de tribu qui vous a également été apporté parce que ça vous dérange alors je ne comprends pas ce jeu intellectuel là donc je souhaiterais aussi être éclairé j'appelle ça de la manipulation monsieur Jean-Jacques alors vous savez vous êtes un anthropologue que le mot il vit dans une époque il vit son époque le concept il évolue mais pourquoi vous ingéniez vous aujourd'hui à nous faire croire que le tribalisme moi je fais personnellement l'apologie du tribalisme et je suis vili avant d'être congolais parce que je suis je le congolais c'est un nous si le vili le teke le mboshi le lari n'existait pas nous n'aurons pas de nous donc à l'origine du Congo il y a moi vili comme vous mais vous liquidez ce que j'ai de plus cher c'est pas normal je vous trouve dangereux et que vous tombez dans les tentations dans les tendances européanismes justement d'effacer ce que nous avons d'essentiel aujourd'hui on déplore que les congolais ont perdu leur repère culturel mais c'est justement à cause de cette volonté de liquider ce que nous avons de plus cher alors vous avez liquidé peut-être vos origines du vili mais moi je suis fier de le conserver ça n'est pas pour dire que le vili est au-delà du Congo non mais dans le cadre justement de la tribu vili je suis fier de danser de parler à toi et d'exalter faire l'apologie de ma tribu alors je ne veux pas m'étendre mais je veux simplement vous dire que le isme qui est le suffixe qui est ajouté au mot isme on dit christianisme on dit hindouisme mais d'où vient-il que le isme renvoie à un concept à étant péjoratif je ne sais pas on dit tout à l'heure Charles a parlé de racisme mais moi je trouve que le racisme c'est une bonne chose parce que le isme pour moi ne renvoie à rien de négatif dites-moi quand vous allez chez le dentiste puisqu'on dit tribaliste puisqu'on dit hégémoniste est-ce que le dentiste c'est quelqu'un de méchant oui alors je trouve aussi qu'il y a eu quand même certains abus il va falloir justement que vous étanchez ma soif justement je vous remercie bien merci il me semble que j'ai été incompris par mon cher compatriote je vais repréciser ma pensée je n'ai jamais dit que j'exaltais le concept de race au détriment de tribus j'ai dit que ces concepts là ce sont des concepts qui nous ont été imposés j'ai juste dit qu'à mon époque on ne disait pas tribu on disait race ça ne veut pas dire que j'adhère à ce concept je n'y adhère pas j'ai dit au début de mon propos que chez nous si tu veux savoir qui est l'autre on dit donc on ne dit pas race quand tu parles c'est comme ça que moi j'ai grandi on n'est pas tribu ethnie parce que moi je suis de ceux qui pensent et les faits sont là qu'il y a une unité culturelle entre les Congolais il y a certes des spécificités culturelles mais quand tu vois la somme de nos données culturelles tu verras plus de ressemblances et très peu de spécificités les faits sont là maintenant je comprends ton point de vue je n'ai jamais dit que j'ai annihilé ma qualité de vili je suis d'origine vili mais j'ai dit que le Congo pour moi passe avant tout si toi ta qualité de vili passe avant libre à toi j'ai donné mon sentiment moi ma qualité de Congolais passe avant tout parce que quand je vais quelque part je m'identifie en tant que Congolais je ne m'identifie pas en tant que vili mon identité mon passeport c'est un passeport Congolais donc le fait Congolais ça ce n'est pas l'anthropologue mais c'est le citoyen qui parle le fait d'être Congolais passe avant tout ça c'est mon point de vue et je respecte le vôtre c'est pourquoi je suis démocrate un démocrate c'est celui qui respecte tous les points de vue donc c'était que mon point de vue alors quand vous me dites que c'est intellectuellement dangereux j'ai présenté les faits j'ai dit que le tribalisme je ne dis pas que le mot tribalisme j'ai juste dit que le tribalisme et d'ailleurs les anthropologues aujourd'hui sont d'accord Charles Madédé a bien dit que le tribalisme n'existe que dans la manipulation politique il existe un monsieur qui s'appelle Hélios Kiner qui était anthropologue mais aussi ambassadeur des Etats-Unis en Haute Volta en 1967 qui a été en Haute Volta qui a observé ce phénomène et il a conclu qu'il est malheureux que le terme de tribalisme avec ses connotations de primitivisme et de traditionnalisme soit le nom qu'on ait donné au groupe qui sont en compétition pour le pouvoir et pour le prestige donc socialement les Congolais vivent en harmonie moi j'ai grandi avec les Gilbert Goma nous c'était la sable la musique on ne voyait pas tuer Bémé tuer ceci peut-être les quartiers les quartiers Banya Zandou Banya Tietchè etc ça ça jouait mais on n'a jamais grandi avec et quand tu voyais une nana tu ne voyais pas qu'elle est vilique qu'elle est mochique qu'elle est bébé mais il te plaît il te plaît donc le tribalisme est essentiellement la manipulation politique ce sont des gens qui sont en absence de proposition en absence de vision pour le pays qui s'appuie sur un groupe un groupement pour pouvoir asseoir leur politique c'est pourquoi d'ailleurs ils sont incapables de faire quoi que ce soit voilà merci merci Jean-Jacques bon je me permets de faire la modération excusez-moi il y a une question à laquelle on doit d'abord répondre parce qu'il y a on parle de tribus on parle de tribalisme on parle d'ethnicisme au Congo parlons allons-nous parler du tribalisme ou de l'ethnicisme je veux répondre page Kiyoulou avait après après Dieu merci mon cher Madédé bonsoir à tous je voudrais rappeler à nous tous que les vendredis du Congo c'est pensant le Congo pour mieux le penser c'est-à-dire qu'il faille donner nommer nommer le mal congolais pour pouvoir trouver des solutions à ces mots donc toute thématique au vendredi du Congo c'est ce que j'ai pu comprendre renvoie toujours à la réalité sociopolitique congolaise aujourd'hui devrait renvoyer voilà bien que je regrette que mon cher Bayonne Castador ait pris la thématique sous l'angle épistémologique scientifique universitaire je dirais que nécessairement il nous faut choisir une fois pour toutes un terme le mot tribu est dépassé dépassé depuis longtemps les anthropologues même racialistes l'ont l'ont proclamé l'ont dit ils ont comme il a souligné tout le monde aujourd'hui sait scientifiquement que la tribu n'existe pas au sud du Sahara il n'y a pas de tribu on nous a collé un concept propre à la société arabe ou maghrebine mais pas chez nous donc une fois que nous savons qu'il n'y a pas de tribu chez nous je m'étonne je m'étonne que mon frère puisse parler à côté de moi donc Jean-Bruce Pambou puisse enchaîner en disant le tribalisme le tribalisme non il n'y a pas de tribu il n'y a pas de tribalisme par contre il y a chez nous l'ethnicisme donc cette idéologie là mais moi je ne l'appellerai plus idéologie puisque c'est c'est un mal c'est le tribalisme qu'il faut parler qu'il faut évoquer plus proprement par le concept d'ethnicisme et parlant de notre pays on parlera de l'ethno-régionalisme parce que l'ethnicisme en tant que tel réduit à l'ethnie ne fait pas ses preuves au Congo avec comment dirais-je le clientélisme ambiant donc on sort toujours de la clientèle ethnique pour aller vers les autres régions pour faire des tentacules et nous avons donc en Afrique noire et au Congo en particulier des régimes ethno-régionalistes qui mettent l'ethnie au centre du jeu du pouvoir en complicité ou en alliance avec d'autres régions donc d'autres ethnies avoisinantes et nous avons l'exemple qu'il a bien su donner l'expérience des années des années il s'agit il s'agit il s'agit pas juste des laris ou des sundis ou des bakongos de beaucoup donc c'est un concept assez polysémique qui renferme dans le contenu le contenu plutôt renvoie à beaucoup de 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 réalité déplorable c'est vrai alors l'ethnicisme et l'ethno-régionalisme au Congo évidemment que c'est mauvais que c'est mauvais pourquoi parce que nous sommes nombreux qui sommes nés dans des villes nous ne sommes plus dans les années 1960 où la majorité des citadins venaient de la campagne des régions que ce soit à Brazzaville en Caï à Dolizie ou à Pointe-Noire dans les années 60 jusqu'aux années 70 les pères de famille étaient nés au village et nous sommes les enfants de ces migrants qui ont quitté leur village leur terroir pour s'établir en ville mais quand on est quand on est né en ville on acquiert une autre personnalité on a un autre vécu et ce vécu c'est dans le brassage avec les enfants des autres parents venus d'ici et là c'est le cas de Pointe-Noire en ce qui me concerne voyez-vous et à partir de ce vécu se construit une personnalité et la référence à l'ethnie la référence aux valeurs traditionnelles ou coutumières c'est par le biais des parents par procuration je peux vous avouer dans ma famille un jour nous avons reçu la visite du petit frère de papa il arrive à la maison il s'écrit il dit à son grand frère mais Yaya je ne comprends pas mais qu'est-ce que c'est que cette histoire tes enfants ne parlent que Kikongo tu ne leur apprends pas tu ne leur parles pas dans la langue du pays du terroir papa était désolé et il est vrai qu'il a fallu qu'on aille à Brazzaville qu'on aille pour certains au village pour que nous parlions la langue de nos parents donc le rêve pour un Congo uni pour un Congo réconcilié avec lui-même c'est un évidemment sinon nous allons faire comme les Bretons et les Auvergnats faire encore mener des campagnes mener un travail pour le retour aux sources mais puisque nous nous ne sommes pas encore arrivés là puisque nous avons encore la possibilité de porter ces valeurs là ces traditions là de nos villages les villages de nos parents c'est de se dire je suis ce que je suis de par ma localisation géographique de naissance je suis né à Pointe-Noire je suis Pondé-Négrin je suis né à Brazzaville je suis Brazzavillois et de par mes parents je suis du boule je suis de 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 la cuvette je suis de la sangna de par mes parents et quiconque en face de vous reconnaîtra que si vous dites que vous êtes Brazzavillois et que vous avez des origines du poule on saura que vous avez un bagage culturel aussi de cette région là qui s'ajoute à un bagage de votre localisation géographique merci 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 j'ai lu Bernardin il faut que tu t'avances un peu parce qu'on attend un micro plus pratique je peux parler fort j'ai quand même mon baguette par contre même si j'ai pas de micro merci je ne sais pas ce micro bon alors je voudrais l'avoir remercié l'objectif Koutana pour l'occasion qu'elle pour l'occasion qu'il nous donne à nous arrêter un peu et à nous regarder dans le miroir à nous regarder dans le miroir c'est à dire que c'est une occasion qui nous est donnée de nous poser quelques questions sur nous-mêmes autour de nous-mêmes en général c'est trois questions c'est pas la première fois que ces questions vont être posées ici ça a déjà été fait dans les autres vendredis du Congo qui sommes-nous d'où venons-nous et où allons-nous c'est en fait ce travail c'est ce qui se fait ici c'est en fait nous pousser à répondre à ces questions-là pour qu'on se comprenne mieux je voudrais dire une chose qui me marque puisque c'est Jean-Jacques qui vient de faire qui était l'intervenant de ce jour qui m'a rappelé une chose j'arrive en France en 1985 en 1985 et quand j'arrive là je découvre deux écoles en tout cas pour moi deux grandes écoles l'école convivienne et Kimpunza deux écoles dirigées supervisées par des Congolais et je peux vous dire une chose on n'avait pas besoin d'aller à l'université car l'école conviviale et Kimpunza suffisait à tous les deux pour être des universités du savoir et de la connaissance faisons de ce lieu d'objectif italien et vendredi du Congo une université du savoir et de la connaissance ici c'est ce que je voulais dire parce que c'est très très important vraiment ça me rappelle cette époque-là c'était génial il y avait les Allemans-Bancou les Machungo Sébastien les Gilbert Gouman les Jean-Jacques Antoine moi j'étais là je suis au périphérique il venait d'arriver et donc je les voyais mais on apprenait des choses on m'apprenait des choses et je peux vous dire une chose aujourd'hui nos frères qui arrivent apprennent à travers la télévision mais à l'époque et bien l'école convivienne et Kimpunza c'était vraiment des grandes écoles alors quand j'ai dit ça je voudrais revenir donc au sujet notre intervenant a fondé sa réflexion sur le tribalisme une fiction ou une idéologie politique ensuite j'ai entendu des rapprochements ou une sorte de parallélisme avec l'hélicisme bien je pense qu'il faut éviter un mélange de gens au jour où nous parlons il y a quand même des faits qui sont d'actualité il y a quelques années en arrière nous avons entendu Bakongo Babumi Marien mais quand vous entendez ça il est difficile d'aller pousser de trouver que c'est les Bavillis qui ont tué Marien ou c'est les Badondo qui ont tué Marien non c'est une on indique là un espace géographique alors est-ce que il faut soutenir l'idée que au Congo il y a des tribunes ou non moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est l'évangile qui est propagé dans le pays le tribalisme est comment dirais-je le tribalisme est comment dirais-je c'est le texte qu'on vous lit partout on vous dit qu'au Congo il y a le tribalisme le congolais du petit peuple voilà dans la cité vous dit ici c'est pas possible on en a vraiment marre du tribalisme alors bien nous faisons des travaux ici d'intellectuels d'universitaires académiques ok très bien mais si nous voulons communiquer avec le plus grand nombre je pense qu'il faut tenir dans le compte ce qui se dit le langage du milieu pour fonder un code de langage est-ce que le tribalisme existe au Congo c'est une question que nous pouvons nous poser bien l'ethnicisme en faisant simple quand j'ai dit que c'était une école de savoir c'est pour dire aussi que en fait les uns et les autres peuvent donner leur argument leur vision et il faut accepter que les idées des autres parfois soient antagonistes avec les nôtres c'est important c'est là qu'après quand chacun fera la synthèse que va se dégager l'élueur de lumière et donc moi je voudrais simplement dire une chose oui si je tiens compte du message en bien au Congo le tribalisme existe comme vous pour moi le tribalisme existe maintenant nous qui prétendons elles être habitées par un brin de lumière comment faire pour optimiser pour faire du tribalisme un outil de développement de savoir plutôt qu'une arme de destruction massive voilà la question que moi je voudrais poser notre intervenant justement puisqu'il est dépris par le temps je comprends bien mais il a décliné deux solutions enfin deux démarches deux solutions l'avènement d'un citoyen congolet de pleine nationalité et ensuite l'état-nation oui ce sont là des pistes il a donc fait une proposition des pistes mais certainement qu'on n'aura pas le temps développé ici mais il a expliqué parce que ce qu'il entend par citoyen de pleine nationalité mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout puisque nous voyons très bien que soit c'est les gens d'une même ethnie d'une même tribu ou alors un clon des amis donc qui sont invités par entre guillemets l'esprit tribal qui gèrent le pays et qui s'accaparent de tout parce que le problème il est là il y a des gens qui se sont accaparés de tout et qui instrumentalisent le tribalisme voilà ils instrumentalisent ils réalisent le tribalisme comme une arme ils se protègent derrière et ils tuent avec nous le travail que nous devons faire à mon avis c'est de faire en sorte que le tribalisme devienne un outil de développement un outil de développement alors comment parce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas que nous préparions les guerres de demain c'est ça le problème notre intervenant a dit il est parti à Infondo il a vu il a retrouvé quasiment toutes les ethnies du Congo à évoluer ça remet en cause l'idée que le tribalisme est une arme de destruction donc on peut on peut réfléchir mais moi je suis conscient enfin pour moi effectivement les gros volets n'ont pas ce problème là les politiques ont la maladie du tribalisme et qu'ils essaient d'évertir dans la cité ils manipulent donc les gens et donc moi je pense que il faut donner des pistes de solutions parce que moi je pense que pour le futur il faudrait que nous ayons une forme d'organisation de la cité une forme d'organisation de gouvernance de quel pays notre frère Dédé a produit un travail osant la république faut-il vraiment oser la république quelle république le fédéralisme fait-il partie peut faire partie d'une république peut-être que peut-être que dans notre pays ça c'est maintenant une piste une idée que je donne donc ce sera la troisième proposition en tenant compte les deux propositions d'entre nous intervenants moi en réfléchissant je me suis dit mais je me trompe peut-être mais peut-être que c'est le moment de penser à une forme d'organisation sociale et de gouvernance qui ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler un état fédéral avec un avec un pouvoir central et comment dirais-je des régions qui seraient dirigées par des gouverneurs voilà et le pouvoir central s'occuperait des comment dirais-je des prérogatives régaliennes voilà régaliennes et puis voilà donc dans chaque région il y a un patron de région puis ensuite voilà le fédéralisme moi je pense que comme ça au moins les apports du pays peuvent être on peut on peut commencer à bien les redistribuer et quitte à faire évoler la république parce que moi je pense qu'aujourd'hui les les ingradiens pour pour l'avènement d'une république au Congo ne sont pas encore là ne sont pas encore là voilà c'est à dire que notre république aujourd'hui c'est une république qui est d'une maturée elle n'est pas encore mature et elle est bancale donc il faut créer autre chose et moi je propose une épée fédérale merci nous est la profession de mathématiques et éditeur je vais revenir donc sur l'intervention de Jean-Jacques Bayonne il a essayé de dénoncer des définitions au mot tribut moi je pense il est à côté de la plaque il est à côté de la plaque parce que le mot tribut en réalité vient de prix qui veut dire doit et but la tribut c'est une notion de topologie c'est à dire que on crée des tribus normalement dans le but de sommer un ensemble qui n'est pas linéaire c'est à dire quand on veut mesurer un espace qu'on n'a pas la méthode adéquate qu'on n'a pas la formule pour pouvoir mesurer cet espace il y a une astuce de topologie qui consiste à faire des subdivisions ça veut dire à créer des tribus et tri ça veut dire donc il y a trois propriétés fondamentales pour pouvoir construire justement la mesure donc je suis en face des gens qui ont fait un peu de science comme Maurice Lousala tribut c'est un concept de probabilité c'est le fondement même de la théorie de la mesure et ce mot a été banni par les anthropologues disant qu'on ne peut pas créer des tribus pour mesurer des populations c'est archi faux et des mots comme tribut race ont été bannis par des entrepreneurs c'est pour cela il y a même une liste qui s'était fait lyncher Nadine Morano quand elle a parlé de racisme de race mais les gens ont crié donc que nous nous retrouvons ici pour penser des concepts qui ont été bannis je pense que c'est une régression voilà c'est ce que je voulais vous dire merci une question est-ce que à la place de tribus si on parle de l'ethnicisme est-ce que vous êtes d'accord oui par contre les ethnies existent les ethnies existent il y a des définitions de l'ethnie j'ai même écrit un livre là-dessus que je peux vous montrer que vous pouvez trouver sur internet topologie ethnologique du Gavon où ces concepts sont définis par exemple il y a une aberration qui a fait qui a comment dirais-je détruit des vies humaines au Rwanda le génocide on a voulu identifier les Hutus et les Tutsis comme des ethnies ce qui est complètement fort est une aberration parce que on définit une ethnie comme étant un groupement de personnes ayant les mêmes cultures parlant la même langue alors que quand on prend les Hutus et les Tutsis ils parlent la même langue ils ont la même culture donc ils ne sont même pas les ethnies donc mes chers frères faisons très attention de véhiculer des concepts qui nous divisent pour rien du tout voilà merci monsieur Kounzila il y a des questions il y a des questions sur monsieur Kounzila et après il y a un droit de réponse que j'ai à Jacques qui a été attaqué quand même parce que là il a présenté un concept de tribu de tribalisme là vous avez un adversaire donc ça va ça va barder ça va barder monsieur Kounzila s'il vous plaît oui vous avez recusé justement le terme on va utiliser indifféremment tribu et ethnie pour les Rwandais il me semble qu'il y a deux deux faciès moi je sais reconnaître un Hutu d'un Tutsi excusez-moi c'est pas un jugement c'est une réalité ça saute aux yeux il y a quelqu'un qui a une tête au bloc bien sûr c'est vrai vous êtes noir le blanc est blanc ça saute aux yeux les Rwandais contre les noirs mais alors c'est quoi vous appelez ça comment dites-moi c'est un type de population alors il y a bien un mot peut-être l'anthropologue Jean-Jacques Bayonne va y répondre que ce ne sont pas des races mais comment vous appelez ça quand vous voyez un Mandeng quand vous voyez un Sénégalais quand vous voyez un Africain de l'Afrique de l'Ouest non mais excusez-moi vous savez nul n'est plus ton père au moins que l'apparence tu peux trouver quelqu'un où vous pensez que c'est un Sénégalais alors que c'est un bon Congolais merci monsieur le Premier Koutula pour quelques précisions parlons du Congo entrant dans le vif du sujet sur le tribalisme je donne la parole à monsieur Gilbert Goma qui a écrit un livre sur la sapologie je peux montrer tout le monde sur la sapologie excusez-moi je veux revenir sur sur ce qu'a dit notre ami Jean-Jacques Bayard moi je trouve que il a fait un bel exposé il a d'abord il est parti de l'approche plurément théorique parce que sans théorie on ne peut pas penser dans la pratique je pense que l'approche elle a été bien construite et j'ai trouvé ça une forme d'abri je vais revenir un petit peu sur ce qu'il a dit aujourd'hui nous ne pourrons pas parler du tribalisme si nous ne le remontons pas pour l'anthropologie coloniale à l'origine l'anthropologie coloniale elle est construite justement comme je l'avais dit c'est pour diviser les africains parce que l'anthropologie coloniale n'a jamais pensé les africains comme entité de façon universe on a toujours pensé les africains comme étant des gens différents alors que c'est pas vrai et ça le travail de Cheikh Antoine qui a remonté qui a remonté l'Afrique pré-coloniale qui est partie de la vallée du Nil pour montrer que le monde des africains sont partis de la vallée du Nil et avec les migrations justement avec le temps il y a eu beaucoup de différenciation et ça c'est capital et je pense que le surprendre vu je rejoins le Jean-Jacques Béon mais aujourd'hui après les indépendances chez nous nous n'avons pas fait un travail de rapprochement on n'a jamais montré au Congolais qu'un Vili un Mboshi un Batéqué avaient une même origine ce travail n'avait jamais été fait et si nous le faisons pour ce travail même si on fait les lois chez nous ça ne marchera pas il faut une déconstruction déjà de tout le travail colonial mais qui n'a jamais été détruit en fait voilà c'est ce que je voulais dire donc pensons d'abord ce qu'il a dit remontons remontons l'histoire et essayons de déconstruire tout le discours de l'anthropologie africaniste coloniale merci beaucoup merci à quoi merci merci avant de donner la parole à monsieur Marc Mappézou parlons un peu du tribalisme au Congo ou de l'ethnicisme au Congo nous avons beaucoup d'éléments à traiter et c'est ce fléau quand on tient de tuer le pays vous savez donc ne fions pas les vrais problèmes du Congo je vous remercie merci je vais commencer par remercier Koutana et cette initiative qui finalement commence à donner des bons fruits parce que le débat est ouvert depuis un moment et apparemment ça se passe très bien je tenais aussi à saluer Jean-Jacques qui de mon point de vue a fait une très belle exposé mais parce que je suis entrepreneur sociologue aussi j'ai fait un béat de sociologie à la Sorbonne et l'un de mes maîtres qui venait de citer c'était Valandier qui avait écrit les batailles noires et à travers la Sorbonne on a eu aussi des gens comme Dominique Desarans Claude Héridière qui étaient des excellents entrepreneurs et sociologues donc tout ce que tu as dit est le reflet de ce que j'ai appris et je crois que les gens comme comme Mankasa sociologue anthropologue aussi qui ont longtemps réfléchi sur les sociétés congo ont effectivement fait les mêmes constats je ne vais pas revenir sur les concepts chacun dit ce qu'il pense mais j'ai voulu faire court j'ai voulu faire court parce que on n'est pas dans un amphithéâtre ni à la Sorbonne ni je ne sais pas où mais on est là pour expliquer des choses simples et qui malheureusement freinent notre épanouissement et ces choses là on peut les appeler tribalisme et autres mais le tribalisme aussi il faut dire que on ne peut pas parler du tribalisme si nous ne connaissons pas très bien notre pays notre pays a connu aussi une certaine histoire la colonisation la balkanisation parce qu'aujourd'hui vous êtes dans un avion vous allez au Gabon vous retrouverez les mêmes peuples que l'on retrouve au Congo vous partez dans le nord du pays vous trouverez les mêmes peuples aussi qu'on trouve dans le sud vous trouverez les Tekei les Kota les Mbeti les Obambas et autres qui sont les mêmes peuples qu'on trouve dans le sud du pays donc cette question qui est une question complexe lorsqu'on l'aborde il faut l'aborder sans passion mais comme disent les sociologues il faut il faut pas la société n'est pas la société c'est pas une question de il faut toujours on décrit les faits tels qu'ils sont la société n'est pas ce que nous devons nous avions souhaité qu'elle soit donc un sociologue doit scientifiquement ou un anthropologue étudier les choses telles qu'elles sont si à une époque il y a eu des sauvages qui mangeaient des gens et si les blancs avaient vu ces sauvages là écoutez ils les ont décrits tels qu'ils ont vus ils pouvaient pas inventer c'était une époque aujourd'hui je crois que ce qui nous intéresse c'est notre société le Congo pourquoi il y a le tribalisme et pourquoi est-ce qu'il est possible demain de créer quelqu'un parlait tout à l'heure de l'organisation de la société est-ce que demain il est possible de créer une société où effectivement il est possible de vivre ensemble et puis de créer ce qu'on appelait la république je crois que le vrai débat il est là et tout à l'heure bon bien sûr on a dit beaucoup de choses sur le Nibolèque et autres mais je vais vous dire tout simplement que le Nibolèque c'est aussi le résultat de toutes ces contradictions politiques qui viennent déjà depuis les années 59 et puis quand Massamba Debe arrive et il s'est apparu pour les pays du Niari comme le fils d'abord qu'il fallait adopter adoubé parce que bien sûr il y avait une question du pouvoir mais Suba je vais vous dire il appartient à l'une des ethnies les plus voilà les minoritaires du pays du Niari et il s'est apparu à été adoubé tout simplement parce qu'à un moment donné psychologiquement les gens se sont dit c'est le nôtre il faut qu'il arrive aux affaires et parce que lui-même aussi il s'est servi de son charisme il s'est servi de son aura ça a donné ce que ça a donné c'est bien dommage on peut regretter parce que l'Issouba de mon point de vue je lui ai dit à l'époque je lui disais qu'il était le seul à transcender un peu toutes ces questions parce qu'il venait d'une petite ethnie donc il venait d'une petite ethnie et dans le nord du Congo il faut le dire il y a des gens qui se sont reconnus aussi à travers l'Issouba que ce soit dans le Likola ou dans la cuvette ouest un peu partout c'était le fils du Congo que beaucoup attendaient alors il y a eu tout cela alors moi je voulais un peu faire ce se résumer sur ceux qui pensent souvent que le Nibolek c'est une création ex Nilo non il y a eu une histoire il y a eu une histoire pourquoi l'Issouba est arrivé là mais écoutez à la conférence nationale les gens du Nibolek se sont sentis excusez-moi le terme ils se sont sentis agressés parce que tout le temps oui c'est l'Issouba oui c'est l'Issouba qui a tué Mathieu Cotard les gens se sont dit mais c'est le nôtre qu'on est en train d'agacer il faudrait bien le soutenir il faudrait bien toutes ces questions il faut les étudier telles qu'elles ont été posées sinon on va revenir sur des fantasmes intellectuels inutiles moi je crois que notre rôle notre devoir c'est faire un travail pédagogique et Jean-Jacques tu as dit quelque chose de très intéressant tu as dit il faut transcender ce qui nous divise effectivement le tribalisme nous divise effectivement l'obscurantisme nous divise effectivement le fait de se dire bon X est de mon village donc forcément je suis au pouvoir aussi même si on ne mange pas bien à midi ça aussi ça nous divise parce que c'est de l'obscurantisme aujourd'hui je crois que les langues comme tu l'as dit d'ailleurs c'est aussi une richesse savoir que écoutez nos langues ont une richesse nos ethnies ont une richesse les manières de manger de parler les comptes etc c'est ça qui contribue un peu à notre culture à notre patrimoine c'est un patrimoine mais tout le problème c'est que nous voulons construire une nation avec tout ça est-ce possible de construire une nation oui mais une seule condition il faut que nous ayons à la tête de nos pays des gens qui sont visionnaires des gens qui ont un projet réel pour le développement du pays et qui ces mêmes gens qui se disent qu'ils soient du nord du sud ou d'ailleurs que ces gens se disent c'est possible de construire un pays uni réconcilié où chaque Congolais trouvera sa place et trouvera de mon point de vue son développement alors écoutez nous avons aujourd'hui des jeunes vous allez demander à nos enfants qui naissent ici tu es d'où il s'en fout le gars il est né ici il fait des écoles brillantes le commerce et autres ce qui intéresse ce jeune homme c'est de participer à la mondialisation à ce qui va se passer demain c'est ça qui l'intéresse vous allez l'amener dans les histoires de tribus du village et tout bon il va vous regarder comme un sociologue regarde les problèmes du Congo ça ne l'intéresse pas ce qui l'intéresse c'est demain qu'est-ce que demain le débat du numérique le débat des startups le débat de la mondialisation voilà ce qui intéresse ces jeunes gens là et je crois qu'il faut aujourd'hui construire un nouveau Congo un nouveau pays avec tous ces jeunes qui n'ont rien à foutre avec nos histoires de tribus qui n'ont rien à foutre écoutez c'est quand même malheureux vous voyez quelqu'un qui est dans la misère la plus absolue mais tout simplement parce qu'il pense que Sassou Nguesso est embauché lui il est embauché et il se sent psychologiquement au pouvoir alors que ce monsieur n'a rien bon ça fait partie de l'obscurantisme moi je ne peux pas comprendre ça donc voilà et moi je voulais tout simplement dire que le tribalisme oui ça existe mais il est possible de transcender toute cette question effectivement en travaillant sur des thématiques intéressantes comme l'unité nationale et comme aussi la reconnaissance de l'intelligence comme véritable moteur pour le développement de notre pays merci 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 il y a pas mal de propositions on retient la proposition de Dilou Marc Maffimo rejoint celle-là sur l'organisation de l'état pour éradiquer le rivalisme je passe la parole à un frère qui nous visite pour la première fois et il va pouvoir se présenter pour qu'on puisse bien l'identifiant d'accord bonsoir bonsoir à tous je suis je suis Patrick Pierre-Louis je suis né en Haïti et donc l'anthropologie je le connais à travers les travaux d'Anténor Firmain j'espère qu'il y a des gens qui connaissent un peu ce grand monsieur et lui il avait abordé la question plutôt sur le problème de race parce que lui c'est 1850 il est né il est mort en 1911 et donc il était emprunt dans la discrimination par amour à la race ok donc moi c'est plus à ce niveau-là que je vois l'anthropologie je ne vais pas dans le problème qu'on peut avoir entre nous et que j'appelle plus du fanatisme un entre nous c'est comme ça que je définis ça donc moi je suis Pierre-Louis Patrick je travaille j'ai été invité par Jean-Jacques parce qu'on a partagé un groupe ensemble et qui est un groupe qu'on a créé ensemble ce groupe a un projet c'est-à-dire c'est arriver à faire la seconde conférence nationale au Congo-Brazzaville le 13 14 et 15 août 2019 c'est ça le projet du groupe rien n'est encore fait on est en train justement de mobiliser toutes les personnes de bonne volonté pour pouvoir participer dans ce projet regardez-moi je suis haïtien mais je suis dans ce projet parce que je suis contre l'injustice parce que je trouve que aujourd'hui comme le monsieur a parlé tout à l'heure nous on veut savoir comment la fuite va pouvoir impacter le monde demain c'est ça qui nous intéresse c'est pas tellement les problèmes de division qu'on peut avoir entre nous il faut qu'on gère ça une bonne fois pour tous et c'est pour ça que j'ai été vraiment heureux de pouvoir faire partie de cette organisation de pouvoir venir pour la première fois je crois que c'est la sixième édition c'est ça et je vous assure que je serai là dans les autres éditions et j'amènerai du monde ok parce que c'est une très bonne initiative donc je suis très content de pouvoir être là avec vous merci mon frère merci mon frère dans la parole à Aimé Maté suivi de Guima Fima après il y aura une bonne réponse pour Jean-Jacques merci bonsoir 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 d'abord on appartient à des tribus on appartient des tribus n'est nul que de la tribu donc il faut qu'on s'assume quand tu es congo tu te dis je suis congo quand tu es mochi tu te dis tu es mochi mais le problème du congo c'est pas le tribalisme en soi il faut s'assumer reconnaître que tu es congo tu es bnb il faut s'assumer faut pas fouillir sa tribu ce sont les tribus qui ont constitué la république en 58 la république a été créée par rapport aux tribus et des tribus constituante de la république il y en avait près de 82 qui ont constitué la république du congo en 58 vous parfume votre histoire il faut l'assumer ce sont ces tribus là qui ont contribué à faire la république chacun rapportant sa culture et toutes nos coutumes se sont tués vis à vis de la loi fondamentale qu'on a pas la constitution c'est celle qui fait taire nos coutumes nos lois tribale si vous vous assumez pas vous avez créé la république avec moi vous avez créé expliquez moi vous avez créé la république avec moi dans le fond ce sont ces tribus qui ont créé la république ces tribus là ont créé la république en dessus leur loi coutumière vis-à-vis de la loi fondamentale donc c'est un problème concours c'est un problème de droit il ya le tribalisme privé qui est le nôtre on peut parler l'arrière avec un parent bébé villi c'est normal manger les mets du terroir c'est normal là où ça marche pas c'est lorsqu'on nomme des gens par rapport à la loi coutumière par la loi fondamentale qui nous reconnaît tous toutes les tribus des droits alors donc qu'on fait de faux fouillons à fouillons on va créer ceci non il faut qu'on se reconnaisse qu'on appartient à des tribus l'exilie c'est des peuples bon ok s'il te plaît tu vas parler si j'ai pas intervenu des peuples l'eau sous la souffle d'entendre les autres souffre d'entendre les autres ça parlait j'ai entendu j'ai pas intervenu mais il faut souffrir intellectuellement des peuples non vous êtes vous êtes vous êtes un intellectuel faut souffrir quand les autres parlent oui moi j'avais parlé j'ai rien et je suis resté ils sont intervenus merci donc il faut qu'on s'assume assumons nous moi qui est une famille qui traverse tout le congo vous allez vous allez me reconnaître comment il faut qu'on s'assume si on s'assume c'est déjà un pas le problème au congo c'est pas le problème du tribalisme c'est un problème de droit on bafoue le droit la loi fondamentale est piétinée et lorsqu'on va appliquer la loi fondamentale vous verrez vous parlerez plus du tribalisme parce que la loi primera surtout là c'est la loi coutumière qui prime comme dirait maître ganga la boucherie la boucherie a sa loi c'est sa loi qui prime donc quand on l'aurait condamné s'il y avait le droit il aurait eu sur moi une année ou acquitté mais comme il ya la boucherie qui au dessus la loi fondamentale on l'a donné 20 ans c'est le droit qu'il faut priver on doit se battre pour révéler faire revenir ce pays là dans un état de droit le tribalisme on l'aurait serré à la vie vous n'allez pas m'enlever parce que je suis né à portes noires bois à ville que je suis plus congo je suis congo je suis soumis ça c'est en moi ça la république me m'octroie des droits mais ne me donne pas une ethnie ou une tribune la loi fondamentale nous reconnaît les droits c'est ces droits là qu'on doit se battre pour que les droits reviennent à la république celle qu'on veut nous tous ici nous sommes mélangés s'il ya des bmb tk tout le monde est ici elles sont pas du tribalisme nous sont mélangés parfois même les pensées qui se caressent est ce pour autant se battre non on a fait le tribalisme d'état le tribalisme d'état c'est de mettre des parents parce que la loi fondamentale la loi coutumière lui le recommande donc il appelle un cousin il dit bon le cousin tu deviens ministre le cousin tu deviens directeur de ceci voilà on n'a pas le problème de tribalisme en soi le tribalisme est là il vit en nous autant d'un bois vie je me rappelle encore chaque samedi dimanche il y avait des groupes qui allaient faire animer dans chaque grand point groupe bmb ou ptk ou ptl mais on parle pas de tribalisme le tribalisme et de l'europe de l'europe de l'europe le seul tribalisme condamnable sur le tribalisme d'état celle qui fait primer la loi coutumière sous la loi fondamentale c'est celle là qu'il faut condamner lorsque la loi fondamentale soit respectée vous allez voir vous parlerez plus de tribalisme c'est tout un chacun de nous se reconnaîtra à on lui reconnaîtra ses droits c'est un problème de droit au congo n'importe chose c'est un problème de droit merci merci de me mater moi je pense que les points de vue convergent vers le fait que le congo n'est pas un état des droits c'est pour ça que le tribalisme et l'ethnore et journaliste ou et l'ethnicisme gouverne encore dans notre pays donc on peut rejoindre dit le bernardin on peut rejoindre qu'on peut rejoindre tous ceux qui ont parlé dans ce sens là pour revendiquer un nouveau contrat social afin que qu'il y ait une constitution qui respecte les populations qui est une justice indépendante qui peut trancher les problèmes de tribalisme traité comme problème de racisme dans l'autre pays je donne la parole à qui ma fille merci 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 à pour toujours cette opportunité que vous lui donnez pour essayer de donner notre point de vue sur des problématiques qui s'opposent à notre pays exemple laquelle j'essaierai toujours d'être encore en relation avec ce qui se passe au pays en traitant de ce sujet personnel qui nous a amené déjà pas mal de tragédies je commencerai d'abord par remercier mon ami jean-jacques bayonne des compléments d'information ou l'alliance l'alliance de mon frère Alain Kouzila parce que je suis pas un spécialiste j'ai beaucoup appris je pense que je vais continuer à apprendre parce que on souffre aussi dans ces problématiques moi qui suis acteur politique parce qu'on connaît pas on cherche pas à comprendre et n'oublions pas que nous avons vécu un régime monolithique je pense que toutes ces tous ces questions ont été pratiquement banni fallait apprendre le marxisme et les vices et autres et on sait où ça nous a amené pour rentrer dans les vices du sujet le tribalisme et là je suis à l'approche de mon frère antoine parce que je me revendique d'abord en foi de poteau poteau parce que pour nous poteau poteau c'est une tribu ou un ethnie je ne sais pas toi un peu pleuement voilà moi je suis poteau poteau quand vous me demandez tiens nous je suis de poteau poteau je suis poteau poteau et je veux le démontrer et je suis d'accord avec jean-jean quand il parle de la resurgence des conflits antérieurs il cite je suis d'accord avec avec cette approche mais moi je vais ajouter des urgences artificielles des conflits antérieurs j'ai questionné un jour indignité moi je les appelle des primitifs antérieurs individuaires dans le pays je lui ai dit mais dis moi un peu pourquoi votre génération vous avez des problèmes avec par exemple les gens au sud il me dit mais lorsque nous arrivés à brazzaville quitté des chevaux on nous disait ils avaient des têtes puis des langues têtes je sais pas quoi je creuse je me rends compte qu'il n'y a pas véritablement un conflit c'est des ressentis c'est ce qu'on leur a dit dans leur petit milieu et tu viens au sud ah ben là bas quand on était au stade de la révolution à l'époque si vous vous souvenez on est normal il y avait des trucs comme ça donc il ya des acquis qui viennent je ne sais d'où mais nous qui sommes dans la ville on était surpris de ce genre de catégorisation vous voyez bien que c'est c'est ça c'est ces conflits antérieurs ressenti moi qui reviennent juste aujourd'hui et je dirais que c'est grave pourquoi moi quand j'ai lu la pureté dangereuse de béachar de trivali de l'islamisme tout ce qui est idéologie extrémiste où on en fait l'apologie de la pureté nous sommes les meilleurs nous sommes supérieurs aux autres moi c'est comme ça qu'il faut voir pour certains pourquoi aujourd'hui ils ont pris de trivalisme comme un fonds de commerce ou une idéologie ou une doctrine et je finis en disant pour moi et là je je donne un peu mon approche de comment se déjouer cette affaire c'est ce grand on oublie souvent que la population qu'on voulait c'est concentré dans trois grandes villes razzaville point de noire et nous lisent l'arrière-pays la plus grande quand j'ai entendu mon frère tout à l'heure parler de fédéralisme j'ai rigolé je dis tu as fait en fédéralisme moi j'ai un ami bon tu vas je serais dans quel état fédéral vous avez des régions je te dis que je suis dans poteau poteau du monde ma mère est de mon père est de Nicolas bon je vais aller où vous voulez dire que c'est une abérance je vais aller plus loin pour finir pour ne pas garder pour aller plus loin moi je fais une analyse empirique mon vécu je suis je suis dans une famille de huit enfants on a perdu une soeur dans six heures et deux garçons je suis le premier garçon ma première soeur a eu des enfants avec un gars de la cuvette un coca du poule et un coca du poule ma deuxième soeur la cuvette ouest personnel ma troisième soeur un mochi un bonobot donc de la cuvette la 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 lala l'avant derrière demain quoi et la dernière à combattre du bout est bon qu'est ce qu'on va faire de ses neveux je vais les envoyer vous vous voyez bien que monsieur mafuma qui nous parle aujourd'hui lorsque vous parlez de rivalis et sont souvent les gens qui vous lisent sur sur mon profite je suis à la fois le turc contre les fameux gars qui te parle de l'avenir de mochi et ceux qui me promettent nous allons le jour nous allons arriver je revendique cette citoyenneté citadine qui est l'avenir de ce congo qui va bannir qui va bannir bien entendu sur une législation moi je suis d'accord faut y réfléchir les travails de pédagogie à fait mais je pense que cette affaire là cette affaire là cette tragédie va disparaître et sa disparition viendra avec le dernier carré de ce que j'appelle du personnel politique primitif parce qu'il manque de vision il faut de l'instrumentalisation comme une idéologie politique et je terminerai en disant faisons attention nous sommes avec quatre millions d'habitants note les enjeux du tribalisme aujourd'hui ce ne sont pas les enjeux du monde de demain aujourd'hui le bassin du congo est un espace géostratégique important si nous continuons à nous battre pour les histoires de l'autre on sera un jour annexé à je dis bien et on disparaît parce que le monde n'a pas besoin si la france se bat pour être dans l'europe c'est parce qu'ils savent que seuls ils vont mourir c'est pas avec nos petits trucs de 4 millions d'habitants là qu'on va exister on sera annexé ou on disparaît voilà le dernier mot que je voulais dire merci guima finba avant que jean-jacques bayonne prenne la parole je vais passer la parole au président de auris sergipoli merci beaucoup si tout le monde j'ai de la majeure et des gens vous connaissent déjà j'ai tous ceux qui ont pris la parole et qu'on les connaissait des amis c'est sans des confrères certains peut-être des parents et papa pour nous donc moi je vais représenter ici une génération des enfants des années 75 jusqu'à aujourd'hui je pense que ces enfants là sont victimes sont victimes pour la plupart des événements politiques que nous avons connu dans notre pays je vais parler de moi un tout petit peu j'ai mon grand fin dans cette salle je suis je suis né à brazabie je suis né à bakonde je n'ai connu que ce quartier là le village de mes parents je suis allé mais j'avais quatre ans la langue de mes parents je la connaissais pas du tout je la et pourtant même à la maison on ne parle pas dans notre janet ou pas toi maman j'ai la prise alors je suis j'ai grandi dans un environnement avec on va dire des frères des amis qui étaient pour la plupart des gens du sud certains du nord pays et nous partageons des moments magnifiques j'ai dans cette salle aussi des amis avec qui nous avons partagé nous avons été à l'école primaire jusqu'au lycée ils se reconnaîtront ils sont dans cette salle et ce que je dis aujourd'hui nous n'avions pas ce distinguo nous ne faisions pas ce distinguo elle était bébé celui-là était billy nous ne savions pas je porte un nom qui a une connotation nordiste pourtant je ne suis pas et j'étais appelé au fil au fil des temps dans les années 89 on arrive donc à l'avènement de la conférence nationale à partir de ce moment là on constate et on découvre brusquement que le voisin à côté il était bébé l'autre était de l'aïkouala et moi je me retrouve en fait je me reconnais maintenant comme étant ressortissant de l'aïkoumou mais je ne connais pas la langue de mes parents je parle français et je commence donc je sens savoir j'ai commencé à parler larry pourtant c'était une langue que j'apprenais parce que autour de moi tout le monde parler la même langue aujourd'hui je me reconnais pas dans tout ce que tout ce que j'ai appris ici les conflits je pense que les gens de ma génération qui sont ici nous on a même dans l'histoire d'un école on n'apprenait pas tous ces conflits tous ces conflits ethniques de l'époque et donc nous les conflits que nous connaissons c'est les conflits politiques les conflits qui sont arrivés après la conférence nationale et c'est sans ces conflits là qui aujourd'hui nous suivent nous mais nous n'avons rien demandé parce que nous vivions dans une certaine harmonie et aujourd'hui certains parmi nous ne sont plus de ce monde parce qu'il y a eu tous ces conflits qui nous sont divisés ou le voisin d'à côté ben il venait piller chez vous parce que ben il s'est retrouvé il vous reconnaissait plus comme un frère mais vous reconnaissait maintenant comme étant d'une autre technique donc effectivement par rapport à tout ce que j'ai entendu ici les conflits pour nous qui sont d'une d'une autre génération les conflits que nous avons connu et qui sont la cause de la liste dans notre pays en tout cas pour ma génération c'est sans les conflits politiques alors je vais essayer de répondre et faire une petite synthèse alors mon frère alain cosy là a dit que j'étais à côté de la plaque mais à la fin c'était pour dire la même chose que moi je pense que soit il ne m'a pas compris soit il voulait vraiment me rentrer dedans parce qu'il était venu avec la ferme intention de rentrer dedans il avait déjà gentiment au tout début mais il me dit que je suis à côté de la plaques et à la fin il dit la même chose que moi puisque ce que j'expliquais justement que ceux ces concepts là n'ont rien à voir avec nos réalités et je suis d'accord avec toi pour dire que les anthropologues ont banni ces concepts le concept de tribus et ethnie etc sont tombés en définition mais je voudrais vous dire quelque chose à ce propos mais dans le pays où nous sommes ici il n'y a pas des entités ici il n'y a pas breton ici il n'y a pas d'alsacien il n'y a pas de picard il n'y a pas de provençaux il n'y a pas de bourguignon mais je pourrais vous en citer mais il y en a plein ici avec des langues distinctes des mœurs distinctes sont-ils des tribus des ethnies mais attendez là nous sommes où là pourquoi voulez-vous prendre des concepts à mon ami et même et même athée je dirais juste que personne ici n'a dit que on renie qu'il y a des bacs hongos qu'il ya des bébés tout le monde sait les villes existent tout le monde existe ça c'est pas remis en cause ce qui est remis en cause ce sont ces concepts là qui sont des concepts c'est il ya des concepts qui sont des poisons qui divisent et nous prenons ces concepts là au début de mon propos j'ai dit est-ce que dans nos langues nous avons l'équivalent de tribus non dites moi dans quelle langue vous avez l'équivalent de vos tribus ou d'ethnies ce sont des des notions qui sont venues d'ailleurs je vous ai dit tout à l'heure par exemple chez nous on disait quel est ton patois mais le patois c'est quoi et si quand le breton est une langue le corse est une langue l'ansacien est une langue à part entière comme toutes les langues mais comme on a voulu unifier la langue on a éligé les autres langues au stade de nos langues parce que dire un bon moment c'est la langue des oiseaux comme vous êtes d'accord avec les raisons qui parlent tu ne les coupes pas et moi non mais c'est pas normal ça tombe pas longtemps à chaque fois que j'ai mis la graviote non c'est pas bon ça allez moukache alors donc je j'ai l'alsacienne voilà donc les et ses entités là existent mais on ne les nomme pas ce problème là ne se pose pas pourquoi nous voulons toujours nommer tribu et elle tribu et elle on peut vivre un breton c'est qu'il est breton il est français un alsacien c'est qu'il est il est alsacien il est français ça n'empêche pas de vivre mais je répète à mon ami bernardin qui voulait qu'on instaure le fédéralisme le fédéralisme si tu as fait un peu de droit constitutionnel le fédéralisme se fait entre des états on parle d'états fédérés le fédéralisme peut se faire avec le gabon le centre afrique le jour où nous voudrions faire un état fédéral et je suis pour un état fédéral en afrique centrale là on fera le fédéralisme mais tu vas faire le fédéralisme au congo c'est ce que guide disait tout à l'heure mais avec qui qui va aller où nous sommes tous mélangés nous avons tous des parents mboshi nos soeurs ont fait des enfants avec des mboshi des bimbés de toutes les langues tu vas rejeter ton enfant il va aller lui il va aller où il ya des enfants même qui ont quatre mélanges ils seront de quelle région arrêtons ça enfin je ne dis pas arrêtons chacun a le droit d'avoir son point de vue mais sachons de quoi on parle le fédéralisme se fait entre des états mais à l'intérieur d'un même état il ne peut pas voir alors dire qu'on peut faire une décentralisation oui la décentralisation on peut la faire mais c'est pas le fédéralisme voilà donc je pense qu'on a fait le tour sont tous d'accord que le tribalisme entre congolais nous n'avons pas de problème sociaux j'ai répété d'ailleurs ce que qui m'a filmé qui disait que je suis un enfant de poteau poteau moi je suis moine à salle grand marché de pointe noire nous c'était notre culture je l'ai dit avec les gilbert c'était les quartiers c'était la sape c'était les quartiers c'était la musique et c'était le rêve d'aller à paris voilà ce qui nous unissait on ne connaissait pas comment si on avait aussi on ne triche pas alors jean-jacques c'est bon on va prendre une autre série de questions voilà ok on va prendre une autre série de questions pour avancer dans notre thème tout à l'heure je donne la parole à arnaud voisin suivi de mif et après jean-jacques on sait c'est le moment c'est le moment c'est le moment Allô, allô, pardon, excusez-moi, donc je viens de prendre la poisson, comme je le sais, donc la consommation est à notre charge, à votre charge. Je m'inscris dedans, voilà, donc je vais passer avec lui le putana, celui qui a, celui là, merci. Merci pour qu'on continue à être là et voilà, merci beaucoup, je m'attends le mamie. Papa, papa, bonjour. Alors, moi, je voulais d'abord dire un grand merci à l'exposant, à Jean-Jacques Bayonne, c'était très bien, merci beaucoup, parce qu'on a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris également de l'intervention du doyen Marc Maffigou et j'ai aimé une chose, c'est l'intervention du doyen Gimafimba, c'est une intervention dans laquelle je me suis retrouvé, en fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Beaucoup de personnes parlent de tribalisme, d'ethnicisme, mais en fait, c'est des concepts tellement compliqués qu'on a du mal même à les connaître. Par exemple, M. Chaham Hadédé, qui a parlé d'ethnicisme, moi je me suis dit, mais il y a une autre thématique, on utilise souvent un mot qu'on appelle l'ethnicisme. Il y a un autre terme qu'on appelle aussi l'ethnocentrisme. Est-ce que dans tout ça, dans tous ces concepts, comment on se situe ? Et donc, c'est une question, c'est difficile, c'est une thématique tellement grande et compliquée, qui pour la circonscrire, c'est difficile. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le tribalisme, il existe au Congo. Il existe et c'est un mal qu'il faut conjurer. Et qu'est-ce que nous, qui aujourd'hui disons que le tribalisme existe, faisons déjà pour pouvoir conjurer ce mal-là ? Le problème, c'est que, autant les ethnies existent, autant on sait que le tribalisme existe, mais est-ce que nous cultivons déjà l'amour entre les Congolais ? Personne n'a parlé de cette notion. J'ai entendu tout le monde parler et j'ai été surpris de dire, mais le fondement des choses, c'est d'abord l'amour. Si les hommes politiques qui ne gouvernent pas bien ou qui gouvernent très mal le Congo, ils le font peut-être parce qu'ils n'ont pas l'amour de ce pays-là. Mais nous, qui aujourd'hui ne sommes pas à la charge de la chose publique, est-ce que nous, nous cultivons cet amour ? Parmi nous dans cette salle, nous avons tous, par exemple, nous sommes tous actifs sur les réseaux sociaux. Qui de nous parle de l'ethnicisme, de l'ethnocentrisme, du tribalisme ? Qui ? Peut-être qu'il y en a, mais est-ce que ce n'est pas le moment de se dire aussi que chacun de nous, nous avons une part de responsabilité dans le retour ou dans la mise en place de cette république dont a parlé le grand Jean-Jacques Bayonne ? Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité, amour également, de nous dire que, oui, le tribalisme existe ? Eh bien, il faut le conjurer. Il faut commencer à en parler. Il faut dire que, moi, je suis du poule, mais je me reconnais, je me confonds dans le Vili. J'adore celui du Nord, parce que c'est comme ça, parce que je suis avant tout Congolais. Et moi, je me reconnais comme ça. Je suis avant tout Congolais, je suis du poule, je suis aussi Vili, parce qu'ils sont Congolais comme moi. Donc c'est important tout cela, qu'on se confonde dans la masse de la république, même avec nos ethnies, c'est possible. C'est ce qu'on appelle s'élever vers l'État-nation. Parce que l'État-nation, c'est une construction qui va très bien d'autre. Maintenant, je vais terminer pour juste rappeler quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de droits constitutionnels et autres. C'est important. Le fédéralisme, rapidement pour finir, la définition du doyen qui a émis son vœu de pouvoir mettre en place un fédéralisme au Congo, oui, c'est possible. Le fédéralisme, ça ne se fait pas seulement avec les États. Ça se fait aussi avec les régions. L'Allemagne, c'est un État fédéral et qui s'est constitué avec des régions qui sont la Bavière et autres, le McLean-Bourg-Fortiment et autres. Donc, ce n'est pas seulement les États. La Suisse, c'est une confédération. Ce n'est pas un État fédéral. Donc c'était juste pour mettre une parenthèse là-dessus. Je vous remercie. Je vous remercie de la parole. Monsieur Guilherme. Bonsoir à tous. Je vous donne un merci pour l'Assemblée et surtout l'intervenant, monsieur Gérardin. Je n'ai pas suivi parce que je suis un verre en État, donc je vous demande toutes mes excuses. Vous étiez en direct, hein. Vous aurez pu faire. Pas d'excuse, pas d'excuse. Vous, je vous remercie. Vous vous se battez. Vous étiez en direct. Moi, je suis de la génération de Serge et un bon nombre de personnes ici. Donc, nous n'avions pas connu les histoires de 72 et autres. Par contre, nous connaissons de l'histoire à travers nos grands frères. Donc, moi, je vais parler plus de l'impact de l'ethnicité dans la nation. On a remarqué qu'à partir de 1993, donc juste après les premières élections démocratiques au Congo, les conflits étaient générés par l'ethnicité génératrice de conflits. Donc, la question que je pose, est-ce que le pluralisme ethnique est incompatible avec le multipartisme et la démocratie ? En parlant du Congo, parce que ces conflits-là sont quand même des conflits ethniques, mais provoqués ou à l'origine, c'est une histoire politique, une histoire de prise de pouvoir ou de conservation du pouvoir. Merci. Merci. Bon, on peut faire surplir le micro sans mon interruption. Je vais parler tout à l'heure. Je prends la parole au nom de le Padi Soloke de Loukelo. Papa Dialouane à Kiangani et sa divinité. Papa Simoki Mbamu Koutima à Kiangani. Grand frère Ramoun Iaï, mon grand frère, Jean-Jacques Kaysson, Fassador Bayon Nukal. Vraiment, merci Koutou. Merci. L'élément que tu as soulevé, c'est très très important. Mes chers papas et mamans, je suis en même temps en live avec le Média Ki Monguiste. La notion de l'humain, le monde, la notion de l'humain. Moi j'ai un modèle ici de vécu sur terre. Ce modèle s'appelle Papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu, pour très vite, c'est celui qui a entrepris cette action qui consiste à restaurer l'humain dans son état premier, avant l'incompréhension des humains dans leur vécu sur terre. Alors, je ne vais pas tirer en longueur. Dans le Kimbanguisme, qui est issu donc de l'action de Tata Kimbangu, nous résumons la pratique du Kimbanguisme avec trois sous-bassements. Ces trois sous-bassements, c'est décrit comme ce qui suit. En lingala, ça se dit le bomini, c'est-à-dire bolingo, mipeko, misala. Et en congo, qui est la langue naturelle du Tata Kimbangu, donc la langue de la création, on dit, nous on dit ça, 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 nous on dit ça. Nous on dit ça, nous on dit ça. En français, donc, pour le nom de Molière, nous tous les deux écoutes, à travers le monde entier, c'est l'amour sincère et véritable, sans hypocrisie s'il vous plaît, le respect stupuleux, que nous appelons, nous, comme étant la conscience humaine, donc les dix textes que mon collègue, mon prédécesseur dans l'action de Tata Kimbangu, qu'on appelle tirer de l'eau, mot aussi, et le travail par des bonnes oeuvres. Voilà comment nous résumons l'action de Tata Kimbangu pour tout humain sur terre. Excusez-moi, je vais refroidir un petit chant. L'amour, nous, Zola, l'amour. Les politiques, moi je suis un politique, mais je ne suis pas politique franc-maçon, je suis en politique rose-christienne, je suis en politique rose-catholiqueuse, je suis politique modèle papa qui se loque le loke l'eau. Voyez-vous ? Donc, c'est ça. C'est pas la politique, donc l'ouïa, 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 l'ouïa. Donc, nous, en tant que politique modèle d'attache sur le côté de l'ouïa, l'eau, parce qu'on va prendre l'autorité du Souda, et c'est à Paris ce qu'on a gagné le pari. Tout le monde me sait à travers le monde entier. Je suis Tiako Ongo, messager africain, divinement scellé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. C'est mon titre, hein, ma zoom, mais c'est ma zoom, hein. Messager africain, divinement scellé, pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne viendra nulle part ailleurs que de Nkamba, où papa Simon qui manque se trouve. Donc, il n'y aura plus de franc-maçons, plus de rosicristiens. Tout est pratique occulte, là, bestiale, animalière, qui détruit l'unité des humains sur Terre. à partir de franc-maçons. Voilà ! Merci aujourd'hui ! Merci aujourd'hui ! Vous comprenez, vous pouvez aller sur le belet, vous pouvez aller l'oublier là, et la gueule rentrée, laissez-moi le montagne. Merci. Alors, moi j'aimerais juste poser une question d'ordinaire, je n'interviens pas, mais le sujet est tellement intéressant, et je vais sans doute relayer une préoccupation de M.K. Zienghi. Alors, moi j'aimerais bien que je me donne quand même... On va rester au Congo. Quelles sont les manifestations du tribalisme au Congo ? Puisqu'on a reconnu ici que le tribalisme existe. Si vous étiez législateur, vous êtes notaire, donc vous connaissez un peu la loi, quelles sont les trois premières mesures que vous prendriez afin de pouvoir, comme dit M.K. Zienghi ici, criminaliser ou correctionnaliser le tribalisme. Alors, la question posée à un intervenant, mais dans la salle, je vais apporter des éléments de réponse. Quelles sont les mesures à prendre ? D'abord, les manifestations du tribalisme. J'ai bien dit ici que... On a dit que le tribalisme existe, mais faisons attention. Qu'appelle ton tribalisme ? Est-ce que... Est-ce que... C'est un bébé qui n'aime pas les larries, il ne peut pas se marier avec une femme larie, il ne peut pas avoir des amis ? Est-ce que c'est ça ? Le tribalisme, c'est ce qu'on appelle tribalisme, tout du moins, c'est une instrumentalisation politique des gens qui sont en manque de projet, je l'ai dit ici, qui utilisent la région ou ce qu'on appelle l'ethnie pour se hisser au pouvoir. Mais les Congolais, en tant que tels, n'ont aucun problème entre eux. Donc, ça signifie que le tribalisme est avant tout un fait politique et non pas un fait sociologique. Absolument. C'est un fait politique, ce n'est pas un fait social. C'est un conflit politique. Ce sont des conflits politiques. Et les solutions ? Pour les solutions, c'est... Voilà. Maintenant. En tant que législateur, qu'est-ce qu'on peut apporter comme mesure ? Oui. Le Congo, depuis qu'il existe, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu de problème de népotisme jusqu'à ce jour. Fulbert Youlou est arrivé au pouvoir. Il était curé, mais tout le monde savait que l'enfant de Bernard Youlou c'est un tel, un tel, un tel. Jamais Youlou n'a approché sa famille avec le cercle du pouvoir. Ma samba débat est arrivé aux affaires pareilles. Jamais la sphère familiale s'est approchée du pouvoir. Mwabi, quand je parle de la famille, c'est la famille directe. Il y a un terme, attention. Chaque terme, chaque concept a ses notions. Ce que souvent nous appelons le tribalisme, c'est le népotisme qui vient du mot neveu. C'est-à-dire le fait de mettre les gens de la famille, les proches au poste de responsabilité. C'est le népotisme. Donc, il n'y a pas eu de népotisme sous Mwabi. Mwabi n'a pas mis sa famille. Yonbi non plus. C'est vrai. Il y avait ce truc de mettre les gens de la région, etc. Mais ce n'est pas directement comme aujourd'hui. Quand on arrive au Congo, tu sens que le Congo appartient à la famille Nguesso. Il faut le dire. Quand tu arrives au Congo, tu vois que c'est pour Nguesso. Vous voyez, j'étais dans un restaurant. Je vais taire le nom. Mais il y a un Nguesso qui était là, qui est rentré dans ce restaurant. Tout le monde s'est levé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tu ne vois pas un télé rentré ? Voilà. Donc, ça, c'est un fait très récent. Il faut qu'on le souligne. Que la mainmise de la famille, c'est un phénomène très récent. De quelle famille ? De la famille présidentielle. Non, il faut dire le nom. Mais je l'ai dit. J'ai dit, la famille Nguesso et ça, c'est un Nguesso. Alors, j'aimerais juste avoir un droit de chute puisque le débat ce soir porte sur le tribalisme. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, sa famille proche autour de soi est en soi du tribalisme ou bien on est là dans un favoritisme qui est ? C'est du népotisme et le népotisme doit être proscrit dans une république. Et donc, identifier plus ou moins à un phénomène, je dirais, tribal. Absolument. 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 On ne peut pas donc les dispositions, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une disposition carrément constitutionnelle aujourd'hui parce que le fait est arrivé. Maintenant, on met les enfants au poste de commandement, aux directions. Je crois que les premiers chefs d'État avaient écarté leurs enfants de la sphère du pouvoir. Ça, c'est un phénomène récent. Nisouba, c'était essayé juste avec sa fille, mais ce n'était pas trop. Elle n'était pas vraiment politique, elle était technicienne. Mais là, vraiment, c'est la mainmise du pouvoir, n'insultant pas les gens, la mainmise de la famille sur le patrimoine national. Ça, il faut trouver des dispositions constitutionnelles pour pallier à ça. Donc, ce qui signifie que si un chef d'entreprise emploie sa famille en soi, ce n'est pas du trivialisme en fait. Ça ne fait que c'est valable que pour les politiques. C'est valable que pour les politiques, le chef d'entreprise il fait ce qu'il veut. Mais, en politique, tu ne vas pas mettre ton fils s'il veut se présenter mais qu'il se présente après ton mandat, etc. Mais je crois qu'il faut interdire le fait... Comment ? Oui, mais il faut le faire puisque maintenant... Est-ce qu'il n'a pas la compétence ? Tout le problème est là. Non, mais... Le problème est que partout, on essaie d'éviter de mettre la famille... Parce que si la famille... Moi, je suis chef d'État. Mon fils commet un délit, on cherchera à le protéger. Il faut l'appliquer de droite. Bien. Je vais le faire pour vous. Oui, oui. Ce n'est pas une question que je pose à Jean-Jacques. C'est juste pour dire qu'il y a eu une sorte de discrétion. Parce que nous sommes sur le tribalisme, nous ne sommes pas sur le népotisme. Voilà. Que ça soit... Fasse employer toute sa famille, c'est... c'est une autre problématique. Mais ce que je voudrais, puisque nous terminons cette réunion, en ce qui me concerne, je voudrais qu'on retienne que chaque Congolais, autant que possible, doit s'approprier les valeurs, les richesses de son terroir. j'ai dit tantôt que même si l'on était nés en ville, on avait une historicité familiale de par sa filiation avec les parents. Donc, lorsque l'on peut manger le Tukutaka, après sa ville, on le mangera volontiers parce que c'est le plat des parents, c'est le plat de... de par l'histoire familiale. Quand on veut... si l'on veut apprendre à manger le Ndwunda, Yatsabu, il faut le faire. Il faut que nous évitions le déracinement. parce que quelque part, lorsqu'on va trop vite vers ce qui s'appelle la nationalité, à différencier avec l'ethnicité, on prend alors le virage, le cas de ceux que j'ai cités entre-temps, les prétants, les picards, qui sont obligés de mener des campagnes de revalorisation de leur culture, de leur richesse. on n'a encore rien perdu, nous avons encore nous la possibilité de nous approprier toutes les richesses, toutes les valeurs de nos régions d'origine, mais tout en proclamant notre Congolité, notre nationalité. Je vous remercie. Merci. Merci. Je pense que on approche à 22h, on va pouvoir aller à la fin de notre rencontre. Je vais me permettre de faire un petit résumé sur la question avec l'autorisation de Jean-Jacques Bayonne. Jean-Jacques Bayonne Castador a été brillant parce qu'il a abordé toutes les questions concernant son sujet et il y a eu pas mal d'apports ce soir. On a reconnu que le tribalisme existe malgré certaines négations et le terme peut se chevaucher. Nous retenons la brillante contribution d'Alain Kouzila que nous versons dans nos conclusions. Quant à la question de savoir si le tribalisme est une fiction, je crois que ce n'est pas une idéologie, ça a été rejeté. Fiction, oui. Didi Lou, Bernadine, je pense qu'on prend la conclusion pour aussi ta contribution. Le tribalisme est une fiction utilisée au Congo, on dit bien, utilisée par les politiques pour pouvoir obscurantir les populations, leur faire croire ce qui n'existe pas pour que ces autres populations deviennent leurs fanatiques pour qu'ils les portent là où ils veulent. Et en ce moment-là, ils peuvent les manipuler même dans des guerres civiles comme on l'avait au Congo. Alors la solution, je crois qu'il y a eu un consensus sur la solution, il faut un état de droit pour éradiquer le tribalisme dans un pays. tribalisme vu comme racisme dans d'autres contrées. Et l'état de droit ne peut venir que en rejetant le contrat social d'aujourd'hui qui est une constitution qui prend tous les pouvoirs et les donne à une seule personne, ce qui lui permet de piétiner les populations et de fermer les yeux sur le tribalisme quand il se manifeste. donc l'état de droit passerait, je crois qu'il y a un consensus entre nous que ça passerait par la mise en place d'une république en sous-entendant qu'au Congo il n'y a pas de république. La république c'est l'équilibre du pouvoir de l'état quand les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne. On appelle ça le despotisme. le despotisme ou la dictature. Donc au Congo il n'y a pas de république c'est un despotisme. Voilà pour les conclusions. Une information que je voulais donner c'est que les vendredis du Congo ce sont des rencontres mais des rencontres qui peuvent donner naissance à certains sujets à développer en dehors des vendredis du Congo. Lors du cinquième vendredi on a parlé de la diaspora et il y a eu pas mal de contributions pour voir comment la diaspora peut intervenir au Congo économiquement et je pense qu'on avait dépêché monsieur Yubou madame Malonga Rachel qui ont des projets économiques et ils ont développé ce sujet lors d'une réunion je vais appeler monsieur Yubou qu'ils viennent ici qu'ils fassent un compte rendu de cette réunion pour tous ceux qui s'intéressent à investir au Congo c'est possible il y a des pistes et il y a eu une réunion j'ai participé à cette réunion c'était très très instructif et donc c'est aussi ça les vendredis du Congo on se rencontre quand on se ressemble on va développer en dehors des vendredis on développe des projets donc monsieur Yubou il va être bref et après je remettrai la parole à Nzumba pour la clôture avec la présidente Higet Lébanou bonsoir tout le monde merci président Madede pour la parole bon en fait c'est juste à titre d'information puisque nous avions dernièrement dit que Koutana est un cadre de concertation et dans le cadre de concertation on ne va pas seulement parler de la politique mais il est question que nous puissions également en fait parler des questions relatives au projet de développement communautaire parce que nous savons tous que le corot chacun de nous ici a quelque chose à apporter pour le pays donc il va falloir que tous ceux qui ont des compétences dans différents domaines puissent les faire savoir afin que nous puissions aider les communautés rurales donc dernièrement nous nous étions réunis il y avait une réunion une prise de contact une prise de contact avec les organisations de la société civile et puisque nous avions nous sommes connectés dans plusieurs réseaux internationaux dans les institutions internationales et intergouvernementales qui régulièrement nous envoient des appels à projets donc ces appels à projets souvent on constate que ce sont les amis les organisations de la Fèvre de l'Ouest qui tirent profit il était question que nous puissions créer un réseau de développement pour mettre à la disposition des amis qui sont ici également qui ont des projets mais parfois qui ne trouvent pas des issues pour des financements et cette initiative permettra à certains congrès ici qui ont des initiatives qui ont des projets et des appels à projets une fois que vous avez suivi votre projet qui est accepté et vous trouvez des financements pour réaliser les projets au pays maintenant souvent on a constaté qu'il y a beaucoup des Congolais ici en France qui ont des antécédents avec le pays à cause de la politique à cause un peu de la prise des décisions en fait de la prise des potions que vous avez ici maintenant nous avions échangé en présence de M. Madédé et les autres qui étaient là on a dit qu'il y a des projets qui peuvent se réaliser ça veut dire qu'on peut monter des projets pour ceux qui ont des antécédents avec le Congo peuvent être en partenariat avec les organisations par exemple qui ont l'habitude de déléguer qui ont l'habitude d'aller au pays et on réalise des projets dans chaque localité cible par rapport aux projets qui ont été mis en oeuvre donc nous demandons à tous les amis qui s'intéressent à apporter leur contribution pour le développement communautaire en République du Congo il y a la possibilité d'investir au pays bon les populations attendent attendent beaucoup de nous ici parce que nous avions beaucoup échangé parce que les populations du Congo nous ont dit ceci tous ceux qui sont en fait tous les Congolais qui sont en France qui se battent pour la restauration de la démocratie et c'est bien mais qui n'ont pas d'action au pays demain quand les choses vont changer nombreux ne vous seront pas reconnaissants donc il faut qu'il y ait des actions dans notre pays dans les départements qu'on sente que bon monsieur par exemple monsieur Madédé ou monsieur Mattingou a réhabilité le lycée ou bien a réhabilité le lycée de Mattingou à travers une ONG qui est passée par là et qui a fait des actions et demain on parlait maintenant monsieur Mattingou a fait une action dans ce sens là au moins demain le peuple nous sera le connaissant mais non tout ce que nous faisons ici on parle de la politique c'est bien mais le peuple là-bas aussi est intoxiqué par une autre dynamique politique donc du coup on aura des problèmes demain à faire savoir aux populations comme on reste ce que nous sommes en train de faire ici s'il n'y a pas des actions au pays donc c'est là où nous demandons aux amis qui sont ici d'appuyer les actions que nous sommes en train de faire ici avec le concret sur le terrain en réalisant quelques activités et pour que les populations soient d'accord avec nous pour que demain nous soyons fiers de dire que bon nous étions en France on doit être dans les bonnes conditions mais entre temps on pensait aux populations qui sont arrêtées au pays à travers quelques actions qui ont été réalisées voilà merci beaucoup pour la parole ainsi s'achève donc cette émission j'espère que vous avez apprécié merci beaucoup de nous rester fidèles et donc le prochain rendez-vous sera donc le 31 mai et on vous communiquera donc le thème ainsi que l'intervenant voilà merci beaucoup passez une agréable soirée merci ah oui j'appelle donc la présidente un dernier mot merci merci beaucoup voilà et notre rendez-vous prend fin comme au début donc je vous annonce s'il vous plaît s'il vous plaît je vous annonce ce que nous avons ce que nous avons mis dans l'urne donc aujourd'hui nous avons eu nous c'est vous c'est moi 118 euros et 20 centimes et consommation c'était de 107 euros et 60 centimes nous nous remercions nous nous remercions donc voilà donc la différence va dans l'urne et je vous remercie on se remercie c'est mieux merci beaucoup et puis donc à la prochaine le 31 voilà une petite information nous sommes tous dans la diaspora nous nous soutenons mutuellement donc il y allait la nuit du poule le 25 mai donc pour ceux qui n'ont pas encore eu leur billet pensez-y la nuit du poule le 25 mai le 25 mai un Noël merci bonne soirée bonne soirée c'est merci le 26 mai le 25 mai le 25 mai il y avait le 27 mai le 25 mai c'était pas la nuit il y avait le 31 mai il y avait il y avait il y avait 2 mai sont 1 4 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501